Et c'est reparti pour le week, cette seconde édition à Paris et avec nous Patrick Cantelli, vous êtes fondateur de WeRed, alors WeRed, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ? WeRed, on peut dire WeRed, mais c'est WeRed. D'accord, c'est vrai que c'est plus joli avec l'accent anglais. Je vous demanderai de me décrire votre entreprise en trois hashtags. En trois hashtags ? Pas simple, évaluation le premier, le deuxième, entrepreneuriat, et troisième, écosystème. Écosystème, alors maintenant avec des mots, avec des verbes, en faisant des phrases, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Notre volonté, c'est de faire évaluer tous les projets et toutes les startups par une communauté de manière à permettre à ces projets d'améliorer leurs projets. Donc ces startupers, ces porteurs de projets qui sont en permanence en termes de recherche de conseils, d'aide, de coaching, de mentoring, de retour d'utilisateurs, et bien puissent venir sur notre plateforme, puissent échanger avec cette communauté qui est en phase 2. Communautés diverses d'investisseurs, de business angels, de coach, de spécialistes sectoriels, d'étudiants en création d'entreprise. Donc un écosystème assez large qui va donc répondre, questionner, réagir, interréagir, mais qui a aussi sur la plateforme un questionnaire qui lui permet, au travers des réponses qui sont fournies par les membres, d'établir une évaluation de la startup, évaluation qu'on appelle un crowd rating en fait, puisque c'est à la fois du crowdsourcing et à la fois un processus qui est mis en œuvre dans le questionnement d'intelligence collective et qui permet d'essayer de faire profiter les porteurs de projets de cette notation établie par un processus d'intelligence collective. Vous avez commencé, vous avez lancé la plateforme en septembre dernier, c'est ça ? Oui, le 1er septembre dernier, en 2015 effectivement. Entre temps, moi j'ai envie de vous poser la question champagne, même si on est le matin, c'est quand la dernière fois que vous avez justement ouvert le champagne ? Votre dernière victoire ? Dernière victoire sur WeRate ? Oui. Sur WeRate, oui, récemment on a dépassé les 2000 membres et donc ça c'était vraiment déjà une première étape. On a dépassé les 100 projets aussi sur la plateforme qui était une deuxième étape. Maintenant, on se donne rendez-vous pour 1000 projets et 5000 membres. Et puis surtout, on voit aujourd'hui nos membres participer et inter-échanger de plus en plus. C'est des grandes satisfactions. Certains trouvent des investisseurs, certains trouvent des membres de leur board, d'autres ont des spécialistes autour d'eux. C'est très très intéressant, c'est très vivant et c'est passionnant. Justement, j'ai envie de vous poser maintenant la question Sage, la question de notre partenaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être entrepreneur à l'intérieur ? Vous vivez l'effervescence et l'ébullition actuelle des startups. Vous vivez l'innovation, ces rafraîchissances, un bol d'air. Vous respirez dans cet écosystème très agréable. L'écosystème externe étant d'autant plus difficile, c'est d'autant plus agréable à l'intérieur que d'avoir cette innovation, cette fraîcheur, cette créativité. Merci à vous Patrick Cantelli. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Y-Rate et nous sommes toujours au BIG, BPI France Inno Génération. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci. Merci. Merci.